Alors je reprends le fond à nouveau, c'est bon, on va y aller ici, on va mettre encore du bluff talo partout dans le fond, ça va le refroidir un peu, légèrement, toujours beaucoup de liquin, beaucoup de liquin, mon bluff talo est ici, 10% de peinture, 90% de liquin. Le gros pinceau, et je l'applique, ça fait une très très légère coloration, vous voyez j'en mets, je ramasse tout ici. Et je pourrais éviter de passer sur ces lignes fines aussi, je peux, alors si vous êtes en acrylique, parce qu'on m'a posé la question en acrylique là, c'est sûr si vous faites comme je fais là, que passer en avant de tout, puis après vous essayez de l'enlever, ça ne partira pas, ça va être sec. Donc il vaut mieux y aller en évitant vraiment de passer sur les objets, comme ça il faut les contourner. Ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins vous n'aurez pas de problème. Là je ramasse, vous voyez la peinture, je vais venir la mettre ici. Alors l'aspect velouté que je vous dis que ça donne, la peinture méthode de Glacier comme ça, c'est parce que oui, la lumière va traverser les couches de couleurs une première fois, frapper le fond de la toile et revenir à nos yeux, donc ça traverse une deuxième fois les couches de couleurs avant d'arriver à nos yeux. Ça donne cette épaisseur qui donne du velouté, on est d'accord ? Cette profondeur. Mais aussi le fait que mon contour ici, il n'est jamais exactement au même endroit d'une couche à l'autre. Donc il y a toujours une petite différence. Ce qui fait que mes contours de peinture plus opaque, donc du dessin puis la peinture qu'on a faite, les contours sont assez nets. Mais là, en ajoutant les couleurs comme ça, les contours vont devenir un petit peu moins nets si vous voulez. Mon coup de pinceau ici avec le bleu, il est là, puis la prochaine fois il sera un petit peu à côté, ou là, ou là. Donc il y a des petites différences qui font que les contours seront moins nets et ça va donner cette impression aussi un petit peu de velouté. Voilà. Alors, je le répète, la coloration que je fais là est moins visible sur les foncés et plus visible sur les pâles. Vous voyez ici sur les fleurs, je suis passé un petit peu, on le voit plus. Tiens, allez, on va prendre justement le gros pinceau comme ça. Alors, il est propre et sec. Donc, voilà, je vais flatter la toile. Tout doucement, voilà. Alors, le but là, c'est de refroidir la couleur du fond un petit peu. Vous voyez ? Ça refroidit légèrement, ça bleuille le fond un peu. Voilà. Et ça le fonce aussi un petit peu, bien entendu. Je ne veux pas ce qu'on fait là, ça fait un peu plus foncé. Alors, je vais en refaire. Oui, je regarde. Je regarde pour avoir à peu près un 10%. Bien sûr, c'est toujours de là à peu près. La technique du glacis nous donne aussi beaucoup d'assurance. Tu sais, c'est facile, regardez, je fais de la coloration. C'est comme si vous faites un remplissage d'un cahier de coloriage. Mais si vous dépassez un peu, ce n'est pas grave, ça se voit moins. On va passer sur le pied. Voilà, ça, vous ne pouvez pas le faire en acrylique. En acrylique, il aurait fallu éviter de passer sur le pied. Et là, vous voyez comme la lumière est devenue très bleutée. pour vous dire que les lumières se teintent beaucoup plus que les ombres. Alors, comme je suis en peinture à l'huile et que ça ne sèche pas vite, j'ai le confort de pouvoir déborder un peu sur le verre là et ensuite de ça, effacer mon dépassement. Je peux l'effacer. Plus tard, avant que ça sèche. Alors qu'en acrylique, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous l'effacez, si vous passez par-dessus, ça va sécher de suite. On ne pourra pas l'effacer. Donc, il faudra vraiment contourner avec plus de précision. Ici, c'est dans l'ombre. Je vais mettre une touche de bleu ici aussi. Tiens. Voilà. Je nettoie un petit peu la poire. Voilà. Le bleu, je vais en remettre encore ici. Je n'en ai pas beaucoup mis tantôt. Dans les ombres. Voilà. On va contourner ici la poire en plaçant son ombre bleutée. Et je vais en mettre dans les ombres du linge ici, du tissu de l'avant-plan. Vous voyez, je ne fais quasiment que répéter ce qu'on a fait à la couche précédente. Pour l'instant, je garde le même procédé et la même idée parce que les changements de couleur n'ont pas été très forts. Voilà. C'est ça. Il faut les renforcer un petit peu. Vous voyez, je peux mettre un petit peu de bleu sur l'arrière du pied du verre parce qu'il est en cuivre, mais il est réfléchissant. Il est en métal. Donc, on voit. Il réfléchit la couleur du fond, donc le bleu. Voilà. J'ai fini ça. On prend ce pinceau-là et puis je vais pouvoir juste effacer un peu les coups de pinceau. les traces trop fortes. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, que l'application après des couleurs en glacier est beaucoup plus rapide à chaque étape, mais il y a un grand nombre d'étapes. Voilà. Alors, quand on faisait la couche opaque, vous avez vu, un jour, on faisait... Un jour, on a fait le vase. Un jour, on a fait le vin. Un jour, on a fait tel fruit. Un autre jour, tel fruit. Tout ça. C'est beaucoup plus long, alors que là, on peut faire le tableau complet à chaque fois sans y passer à chaque étape autant de temps que les précédentes. Voilà. J'ai su le pinceau. Maintenant, je vais prendre un pinceau propre. Et là, je vais retirer, hop, sur la lumière. Voyez. Alors, j'ai trempé dans le solvant. Je le mets ici, voilà. Que vous le voyez, je trempe dans le solvant. Je l'essuie. Et là, je vais ramasser. J'essuie encore, je ramasse. J'essuie. Hop. Je reprends du solvant. Je nettoie mon pinceau parce qu'à un moment donné, il devient bleu. Fait que je le nettoie pour que ce soit plus efficace. Mon essuyage. Hop. Un petit peu le pied du verre ici. Les raisins. Là où je vois du bleu, où il ne devrait pas être, eh bien, je l'enlève tout simplement. Voilà. C'est bon ? Merveilleux. Allez, on va reprendre le vase. On va le verdir. Donc, je vais garder le bleu phtalo et ajouter un petit peu de jaune. C'est intense. Je vais rajouter un petit peu plus de liquin pour compenser aussi avec l'ajout du jaune. Il ne faut surtout pas avoir d'opacité. C'est ça. Si on veut aller trop vite, le problème, c'est ça. Si je veux aller trop vite, puis je l'ai déjà dit, je pense, et que je mets trop de peinture, pas assez de liquin, ça va devenir opaque. Et donc, on ne va plus voir les ombres et les lumières telles qu'on les a faits là. Même cette... Des fois, un petit peu ce grain de texture. Eh, voyons donc. Les pinceaux sont durs. Putain, je vous avais bien nettoyé au savon et tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement, c'est le savon. J'avais laissé le savon dedans. Voilà, OK. Je les avais passées dans le savon. Le savon a durci. Donc, on a durci. Voilà. Alors, ce n'est pas que le micro ne marche plus, c'est que je ne parle plus. C'est parce que je suis concentré. Je ne veux pas dépasser trop aussi, c'est ça. Alors, le vase, il est vert surtout en haut. En fait, c'est vrai, ça, j'en ai mis jusqu'en bas, mais je n'aurais peut-être pas dû. En bas, c'est plus cuivré. Je vais mettre un petit peu de verre ici légèrement. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais reprendre le gros. Je vais retirer doucement un petit peu du verre, mais en laisser un petit peu. Tu sais, je ne suis pas obligé de tout, tout enlever. Ici, dans le bas. Et à gauche, c'est un petit peu plus brun par là. Alors là, je vais nettoyer mon pinceau. On va reprendre un petit peu de terre d'ombre brûlée à nouveau. Un petit peu de cramoisie aussi. Un petit peu de rouge dans le liquin. Je vais appliquer cette couleur qui est un peu plus rougeâtre. Un peu comme on voit sur la photo. Puis, si cette couleur est à corriger après, admettons, je ne la voudrais plus oranger. Je voudrais juste en mettre une couche de jaune ou deux après dessus. Ça va changer la teinte. C'est ici dans le bas. Je vais prendre mon petit bâton. Mon petit bâton fait maison. Vous voyez, c'est juste un petit morceau de bois vissé ensemble. Ça, je le mets au-dessus de mon panneau. C'est un petit morceau de bois vissé ensemble. Voilà. Là, je vais prendre le petit pinceau éventail. On va rester un petit peu du bleu pour venir le remettre ici. Je vais ressortir un petit peu le bord. Mon pinceau éventail, je le reprends. Et je vais continuer sur les verts. C'est bon. Pour l'instant, la lumière, je ne fais que la nettoyer. Non, 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 non. Je vais prendre un petit peu du blanc de zinc et du liqué. Et revenir. Déjà. Ré-éclairer un petit peu. Parce que les lumières, c'est elles qui vont partir le plus souvent, le plus facilement. Donc, quand c'est nécessaire, on peut les remettre. Quand on peut. À n'importe quel moment, on peut venir en rajouter un petit peu. J'essuie. Voilà. On va y aller avec les feuilles en haut. Là, on va faire du jaune ici. Un petit peu de jaune. Un petit peu d'oranger. Jaune-oranger, tiens. Faut pas que ça fasse trop verdâtre. Voilà. Voilà. Je nettoie le petit pinceau. On va le remettre un petit peu sur la petite ligne ici. Avec un petit peu de blanc. Pour le garder pâle. Et prends. Ce vert, là, je vais en prendre un petit peu, avec un petit peu de ce brun rougeâtre. Pour faire un vert plus brun, plus foncé. Et puis là, je vais venir en remettre pour foncer un petit peu. Une petite touche là-dedans. Et commencer, vous voyez, à générer une petite texture. Voilà. Avec le petit pinceau. Du très pâle. Il faut aussi renforcer des toutes petites lumières. Voilà. Ici aussi. Hop. Ça, c'est bien trop, bien entendu. C'est super joli là. Là, on le voit bien. Mais c'est trop pour l'étape où on est rendu. Ça vous montre comment, après, à la fin, on pourra toujours éventuellement revenir faire ce genre de petite touche là. Ici, vous voyez. Pour représenter cette végétation. Mais comme je l'ai dit au début, n'oublions pas que c'est loin. Là, on veut le garder en arrière-plan. On ne veut pas trop le renforcer. Voilà. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est bon ? Voilà. Pour le vase, on va laisser ça comme ça. Je vais jouer ici sur les fondus entre les deux teintes. Un petit peu de blanc de zinc sur la lumière-là. Le vase est fait. On va passer au vert. Je pense qu'on va aller le rougir un petit peu. On garde la même couleur. On garde la même couleur. Alors, lui, on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup le teinter parce qu'il est déjà très proche de la couleur souhaitée. J'avais dit aussi que je garderais ici un petit peu de bleu côté clair-obscur-froid. Il y a un petit peu de jaune côté lumière. Vous voyez ? Je ne le colore pas d'une couleur unique, mais je modifie, je change un petit peu ici. Là, voilà. Le pied, on va garder ses couleurs jaunes, trop rangées. Un petit peu plus rouge. Dans la lumière. Le pied aussi. Un petit coup. Un petit coup d'éventail. En forçant pour retirer un petit peu la teinte sur les lumières. Hop. Ma tablette s'est éteinte. Je ne vois plus le modèle. Oui, il méritera plus de rouge encore après, mais attendez-ci, n'oublions pas qu'on a changé la couleur du fond. Là, je ramasse le dépassement. Vous voyez ? Je viens le fondre avec le bleu. Je ramasse la peinture pour éclaircir encore un petit peu ici. Je vais remettre un petit peu de bleu. Hop, il y a un poil qui se relève. Un petit peu de bleu là-bas, derrière. Foncer un petit peu l'arrière-plan pour découper plus. Découper plus ici le bord du verre. Voilà. Voilà. On va prendre un petit peu de blanc de zeng. On va éclairer très légèrement ici. Voilà. Voilà. Pour le verre, ça suffit pour cette étape. Vous voyez, le plus qui a changé, c'est le verre ici, qu'on voit beaucoup. Puisqu'on va continuer avec les raisins. Alors, les raisins d'en arrière, ils ont besoin de rougir beaucoup. Vous voyez, avec cette teinte, je reprends du rouge. Du médium. Du liquide. Alors, voilà. Je l'ai fait volontairement trop rouge. On aura juste à revenir remettre du bleu à la prochaine couche. Éventuellement. Du bleu phtalo qui va ramener le rouge plus noir-violacé. Je l'ai fait volontairement trop rouge. Ok. J'ai des noirs à faire. Je vais prendre du bleu phtalo. Avec le rouge ici. Disons qu'il y a des ondes que je voudrais foncer encore, à nouveau, comme des espaces ici. Entre des graines de rennet. Et je vais le faire de suite ici. N'oublions pas que les foncés, c'est eux qui vont aussi donner ces effets trois dimensions. Qui me permet de venir faire quelques espaces ici. Ok, on va prendre un petit pinceau. Et retirer la couleur sur les lumières. C'est bon. On va aller faire les raisins verts. Vert ou jaune. Moi, je dirais que c'est un jaune verdâtre chaud. Je prends un petit peu du vert. Je pense que c'est pas mal ce qu'on avait fait à la première couche. Une espèce d'oranger avec un petit peu du vert. Qui nous fait une espèce de vert kaki. Ah ben non, ça c'était des rouges aussi. Je les ai oubliés. Un, deux, trois, oui. Je vais corriger ça. Je me suis perdu. Je vais aller un petit peu plus vert. Je reviens plus vert dedans. Ça, c'était plus la couleur des raisins d'en bas, je pense. Ok, j'essuie ceux-là. Puis, je reviens avec la pomme rouge. On essuie la lumière. On va remettre un petit peu de lumière. Parce que là aussi, elle commence à s'estomper pas mal. C'est bon. Allez, on continue avec la feuille de vigne. Les feuilles de vigne ici. Regardez, du vert avec du noir. Noir verdâtre. L'important ici, c'est de le foncer beaucoup. On va remettre un petit peu plus ici. Un petit peu de vert par là. Un petit peu de lumière. Ici aussi, un petit peu. Je vais estomper avec mon petit pinceau synthétique. Tout en douceur. On va faire l'orange. Alors, l'orange, elle n'était pas assez orange. Elle est trop grise, trop verte. Donc, on va y aller avec le rouge. Peut-être plus de rouge que de jaune. Vous voyez, rouge, un petit peu de jaune. Très peu de jaune, plus de rouge. Parce qu'elle était trop verdâtre. Donc, le rouge étant complémentaire du vert. Ça rattrape la teinte. Ça, le glacis, vous voyez. Je mets du jaune pour faire de l'orange. Puis, à deuxième couche, je fais du rouge. Et puis, voilà, les deux couches ensemble vont générer l'orange. Une couche de jaune, une couche de rouge, ça fait de l'orange. Comme un aquarelle. OK. Ici, là, je devrais foncer un petit peu plus ce clair-obscur qui est trop pâle. L'ombrage ici aussi, tiens. Vous voyez, ça, c'est le genre d'endroit où j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir beaucoup de couches. De peinture, de glacis. Je peins, je peins, je rajoute. Et là, je vais retirer un petit peu de peinture pour faire sortir la lumière ici. Peut-être une petite touche de lumière ici aussi. J'enlève un peu de couleur, vous voyez. Et bien sûr, je nettoie la lumière. La brillance, voilà. C'est bon pour l'orange, pour ce coup-ci. Non, c'est pas bon. On va juste prendre le petit pinceau doux comme ça. Puis, je vais juste enlever un petit peu des traces de pinceau. Voilà. On va faire la pomme rouge. On va y aller avec le vert. Pour ici, toujours. Un petit peu plus jaune, même. Vous voyez, là, c'est comme trop vert. Alors, il faut y aller avec un tout petit peu de rouge quand même. Légèrement, voilà. Et là, le rouge. Alors, le rouge, je vais prendre... On va en refaire parce qu'elle est très sale. Le cramoisi d'alizarine. Je vais le mettre ici. Un petit peu jaune. Pour le réchauffer. Du liquide. Pensez toujours à nettoyer les pinceaux avant de venir chercher la couleur pour ne pas subir une teinte qu'on ne souhaiterait pas avoir. thoughts Manufacturer. Un petit peu. ça a beaucoup Polynes. Je vais te montrer la couleur sur le vert. Parce qu'on ne peut pas suivre c'est celle qui 영ową. Voilà, là je vais changer un petit peu, je vais prendre du jaune, je vais mettre ici côté lumière, un petit peu de jaune dans tout ça, vous voyez ça réchauffe un petit peu, là vous vous rappelez j'avais fait un petit ajout de lumière, on va revenir dessus, voilà, je vais prendre du bleu qui me reste ici, ça peut être du vert aussi, bleu verdâtre, et en mettre un petit peu ici dans l'ombre, puisque c'est des reflets, puis on est dans le froid, côté gauche à l'ombre, voilà, j'essuie un petit peu ce qui a dépassé, le noir que j'avais fait, je vais en prendre, je vais en rajouter à nouveau un petit peu ici, c'est bon, vous voyez que les fruits commencent à prendre forme, on va refaire un petit peu de bleu, d'allô, On va remettre un petit peu ici sur la, l'argent, qui est très 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 brunâtre actuellement, Il est trop brun selon moi, trop marron, là, donc avec le bleu, un peu comme le fond, ça va le refroidir, le bleu étant complémentaire du marron, hein, l'orange, à force de rajouter des couches de bleu, ça devrait l'améliorer, je vais le ramener plus vers le gris, on va en mettre partout, ici, du bleu, ici, en bas, j'en avais déjà mis, en faisant le fond, je nettoie bien mon pinceau, très très fort, et juste, non, pas lui, je vais prendre le pinceau synthétique doux, je ramène un petit peu le rouge de la paume en bas, parce que j'ai fait une trace, une petite ligne, voilà, une petite ligne un peu trop découpée, il y a un petit peu de rouge ici, je l'enlève maintenant, voilà, super, tu sais, il faut être précis quand même dans tout ça, là, ici, ça va, c'est, oui, regardez, je vais mettre un petit reflet rougeâtre un petit peu ici, là, quelque part, là, je trouve que c'est un peu trop bleu, dans l'ensemble, c'est bleu, c'est bon, quelques touches, voilà, ok, les lumières, ben, on les reprendra après, les lumières, moi, je ne toucherai pas trop ça ici, là, pour l'instant, c'est bon, on reviendra à ajuster ça après, il n'y a pas énormément à faire, fait que là, on va aller sur la poire, ou le raisin, ici, bon, allez, on va aller, la poire, allez, la poire, on reste dans les jaunes, là, je n'ai plus de liquin, on va en remettre, c'est surtout, il m'en restait un peu, mais il est très sali, alors, il ne faut pas prendre du liquin bleu pour faire du jaune-oranger, ça va faire du vert, sinon, tiens, jaune, oui, j'ai beaucoup de liquin, un peu de peinture, je vais chercher un petit peu, un petit peu de rouge, pour ne pas être trop verdâtre, allez, encore du rouge, allez, encore du rouge, c'est ça que j'aime dans la peinture, moi, je trouve ça passionnant, ce genre, tiens, un petit peu de rouge, je considère quasiment, utiliser ce genre de, cette méthode de peinture-là, qui n'est pas du tout, du tout, dans mes habitudes, de faire ça, c'est comme une exploration, en même temps qu'on fait un tableau, on apprend, même là, j'apprends, en le faisant, j'apprends, des fois, je me dis, peut-être que j'aurais dû mettre ça avant, on apprend tout le temps, de toute façon, chaque coup de pinceau, chaque coup de pinceau, nous rend meilleur, et c'est à ça qu'il faut penser, lorsqu'on est débutant, lorsqu'on commence à peindre, et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on dit, oh zut, je ne suis pas bon, je n'arrive pas, c'est pas beau, c'est laid, on pourrait même, à cause de ça, abandonner la peinture, être complètement découragé, mais non, mais il ne faut pas, parce que c'est justement ces erreurs-là qu'on fait, ces problèmes qui nous arrivent sur les toiles, qui nous empêchent de réussir, je prends un petit peu plus noir, c'est ça qui nous rend plus forts, c'est ça qui nous permet d'apprendre et d'arriver après à faire nos tableaux comme il faut, on les réussit après, on ne les réussit pas tout de suite, il faut avoir cette patience-là, la patience d'attendre, d'être bon, avant de pouvoir réussir tous nos tableaux. Je vais refaire un petit peu du noir, le rouge, du bleu phtalo, c'est en rouge orangé, un petit peu de bleu phtalo, voilà. En vérité, la queue de la poire devra aller plus loin, je vais faire une petite correction, ici, dans cette lumière, je viendrai mettre un peu de foncé, alors là, je vais aller en opacité, je vais aller en opacité légèrement pour tirer ici, là, l'ombre de la queue de la poire, voilà, sur la lumière, comme je pourrais aussi en opacité, venir un peu comme je l'avais fait ici, sur la pomme, ramener la lumière de l'ombre ici, pour faire ressortir un petit peu l'ombre de la queue de la poire, qu'elle dépasse un peu plus. C'est bon, et là, je vais retirer un petit peu de la peinture pour faire réapparaître la lumière, sur la queue aussi, je vais reprendre du blanc de zinc, parce que là, la lumière a vraiment beaucoup, beaucoup disparu, et je vais en remettre un petit peu. C'est un peu plus gros ici, c'est plus mince, ça devient plus large ici, à nouveau, voilà. J'ai essu le pinceau, je reprends mon petit, petit synthétique, pour fondre un petit peu tout ça. Vous voyez, supposer qu'on fasse ça à la fin, toute fin, avec du blanc plus opaque, du blanc de titane, ça donnera vraiment des, des beaux effets de brillance, mais on peut commencer déjà à le faire avec du blanc de zinc tranquillement comme ça maintenant. Voilà, donc là, il nous reste à faire la grappe de raisin en avant, et la lumière sur le tissu. Alors, pour la grappe de raisin, alors c'est là où on a, je vais bouger ma, alors c'est ça, c'est là où le, le vert est plus orangé, que de, voilà, c'est plus brun que, que vert finalement, tiens. Mélange de l'orange et du vert, des raisins orange. On a, avec une couleur de raisin comme ça là, on le sait qu'il va être très sucré, non, trouvez pas ? Le raisin blanc, quand il est très vert, on a l'impression qu'il va être peu sucré, tu sais, un petit peu acide. Puis, dès qu'il est plus brunâtre, là, on a l'impression qu'il est très sucré. Non, je ne mettrai pas plus de vert, non, franchement, non, non, rester dans ces teintes là, c'est très bien. Peut-être même un petit peu plus rouge par endroits, on va les sucrer encore un petit peu. Ça fait des variations de teintes ici et là. Je vais aller chercher mon noir aussi que j'avais fait là, et puis on peut revenir en remettre un petit peu là où il y a des espaces entre les grains. Voilà, puisque je suis dans les foncés, je vais reprendre un petit peu de bleu phtalo parce que là, il n'est pas très fort. là, voilà, un petit peu de vert. Je viens faire l'ombre à l'intérieur ici de la feuille. Ah, il ne faut pas oublier que ça, ce qu'on voit, ce blanc-là, c'est le pied, la suite du pied, puis j'ai l'impression que je l'ai oublié plusieurs fois. Je vais juste le foncer un peu, voilà, le rendre plus discret. Hein, c'est bon ? Hein ? Un petit coup de pinceau synthétique sur les rénais. Ça enlève les traces de pinceau, ça remet en place les contours. et on va enlever la peinture sur les lumières. pour faire apparaître à nouveau les brillances. Brillances qui, au fur et à mesure, des étapes peuvent très bien disparaître petit à petit, puis on va les remettre à la fin. Ou bien, comme on l'a fait pour les autres graines, revenir déjà avec un petit peu de blanc, de zinc. Là, là. puis il faut l'effondre un peu les contours, je ne veux pas que ce soit trop découpé. Voilà. Là, on va faire la feuille. La feuille de vigne. Donc, c'est un vert chaud. On va ajouter un petit peu de jaune. Le petit pinceau synthétique. Le petit dégradé vers l'ombre. Et là-bas aussi. C'est bon. On va faire un petit peu de lumière ici. Alors, là, c'est la question que je me pose depuis le début. Le tissu est de quelle couleur ? Parce que là, il est rouge sur la photo. Mais écoutons, est-ce qu'on va garder ça rouge ? Est-ce qu'on va le rendre plus jaune ? Pas bleu, parce que le bleu, c'est l'arrière-plan pour le fond, le faire reculer. Fait que oui, peut-être on va le garder jaune, rouge. On va y aller comme ça. On va garder ses teintes. On va y aller avec plus rouge d'abord. Puis, s'il le faut, la prochaine couche, on jaunira ça. On va remettre du liquin. Et du cramoisi d'alizarine. Un petit peu de jaune. Mon Dieu, j'en ai trop mis. Tout ça dans, voilà, dans beaucoup de liquin. Allez, on y va. Puis, vous voyez, ça fait un peu verdâtre. Sûrement à cause des bleus qu'on a mis avant. Voilà, ça va faire des lumières plus chaudes. Vous savez ce que je vais faire ? Regardez, je vais aussi faire attention à la queue de la poivre et son ombre. On va revenir ici, parce que là, c'était comme... Oui, c'est ça, ça fait vert à cause du bleu. Ici, ce n'était pas si foncé que je devais le mettre. On va revenir ici. Ça nous fait tellement des couleurs un petit peu mixées, là, que... La couleur sera... La couleur, ce ne sera pas une couleur vraiment définie. D'ailleurs, étant donné que ce n'est pas le sujet du tableau, ça va être quelque chose de foncé, antique. Je vais nettoyer mon chevalet ici parce qu'il y a de la peinture orange. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ? Douceur, douceur, douceur. Dans ces ombres et lumières-là, là. Je vais faire un peu de blanc de zinc. Très peu, très peu. Très peu, je dis. Juste en remettre un taux, un petit peu ici. Ici aussi, je voudrais vraiment faire ressortir cette queue de poire, du moins l'ombre de la queue de la poire. Et là, je vais volontairement rééclaircir un petit peu tout ça ici. Ces choses-là, c'est ça, il vaut mieux les faire maintenant plutôt qu'après. Vous voyez, là, ça va faire un peu grisâtre. Ce n'est pas tellement joli, mais à force de rajouter des glacis, ça va être beau. Je l'avais déjà fait. Là, je le refais un petit peu. Si je mets quasiment à chaque couche un petit peu de blanc de zinc ici, vous voyez, ça va atténuer le foncé, que j'avais trop foncé au début. Alors, ça fait grisâtre, mais les couleurs qu'on va rajouter par-dessus, ça va l'améliorer. Voilà, bon, on a fini cette deuxième couche de couleur. Puis, je trouve que quand même, ça a déjà quand même pas mal coloré. On va pouvoir, la prochaine couche va être encore plus colorante. Parce que là, n'oubliez pas que cette deuxième couche, je vois un petit défaut. Ici, une petite ligne qui me dérange sur la pomme. Ici, une petite ligne rouge. Voilà. Effacer. Oui, c'est ça. Cette deuxième couche de couleur, eh bien, on la voit quatre fois. Deux fois. La lumière traverse la première couche, la deuxième couche de couleur. Frappe le fond de la toile, traverse la deuxième couche, la première couche, la deuxième couche de couleur. Puis, arrivent à nos yeux. Donc, on voit quatre couches de couleur. Et là, au fur et à mesure qu'on rajoute des couches de couleur, on continue de modifier. Vous avez vu, là, j'étais plus rougé, vert. Ici aussi, peut-être qu'on va changer des teintes à la poire. Tranquillement, on replace les couleurs petit à petit, comme ça, ça va être super bien. Allez, on va continuer avec... Oups, oui, c'est ça. Avec le bleu, tout à l'eau, pour le fond. Une petite essuie-tout. vous voyez, vous voyez, un 10%. Je vais en enlever un petit peu. 10%. Ce n'est pas facile à mesurer, à peu près, vous voyez. Alors, c'est du liquin de Winsor & Newton. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la vidéo d'aujourd'hui, là, on ne l'a pas imprimé parce que le message est arrivé, la commentaire est arrivée plus tard, là, qui a dit vous utilisez du liquin de Liquitex. Non, non, non. Liquitex, c'est pour l'acrylique, c'est les médiums acryliques. Tandis que ça, c'est du liquin, c'est médium à l'huile. Pour l'huile, seulement la peinture à l'huile. Là, on est en train de peindre à l'huile. Allez, on continue avec le bleu ici. C'est très redondant, on fait la même chose à chaque fois. Je pense que j'ai oublié ce coin hier, non, ça se peut ? Si c'est le cas, ce n'est pas bien grave. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Si on oublie un endroit, ce n'est vraiment pas du tout, du tout gênant puisque ça se bâtit petit à petit, couche après couche. Alors, si un endroit, il y a une couche de moins qu'ailleurs, ça ne se voit absolument pas. Puis, on pourrait revenir après, à la fin, rajouter juste une couche là si on trouve que ce n'est pas assez bleuté. je ramasse la peinture, je la mets ici, je m'en resserre, on passe entre les feuilles, les fleurs, feuilles. pour mettre un petit peu ici, à l'intérieur. C'est important que le vase se détache sur le fond, ici. Alors demain, c'est mercredi, vous allez avoir la vidéo de la semaine. Et je dis, eh bien, je dis sûrement qu'on va vous faire, on va faire la vidéo du jour et je ne sais pas si c'est jeudi, on va vous mettre un petit, un petit supplément comique. Extrait de notre vie tumultueuse il y a quelques années. Quand on était plus jeune il y a 5 ans. Ok. Bon, là, je vais pouvoir commencer à retirer un petit peu la peinture là où elle ne doit pas être et puis à la rendre plus floue aussi. Enlever les traces de pinceau. On est dans le fond, ça fait que là, vous voyez, ça noircit et ça neutralise le brun ici et ça noircit beaucoup le fond ici. Donc, ça va forcément faire ressortir un petit peu plus les raisins. Je ne vais pas trop en mettre ici. On va changer un petit peu la teinte en avant. Ça fait que là, il va y avoir un lien ici. Je vais changer un peu la couleur et la monter ici. On va la mêler un petit peu dans le bleu. C'est bon ? C'est ça l'erreur que j'ai fait hier. J'ai mis du bleu ici alors que c'était l'endroit où je ne voulais pas lire. Le bleu, je vais mettre ici sur les ombres. Ici aussi. Entre le tissu et la poire. C'est quoi qui est le plus foncé ? C'est la poire ou le tissu ? Je pense qu'ici, là où il y a le rond, c'est le tissu. On va le foncer un petit peu pour faire légèrement ressortir la poire. On ne distingue pas vraiment la différence entre les deux ici. Donc, on va changer la teinte de l'avant-plan. On va changer la teinte du tissu parce que c'est trop la même couleur. On m'a proposé du mauve, on m'a proposé du vert. Le vert, surtout pour l'arrière-plan. Et bien moi, je pense que je vais revenir plus rouge en avant-plan. Le tissu beaucoup plus rouge. On va essayer ça. Je pense que ça va être intéressant. Ok, j'en ai mis partout. Non, je n'en ai pas mis ici. Cette fois-ci, j'en ai fait assez du bleu. Il a fallu que j'en refasse. Voilà, j'ai su mon pinceau. On va reprendre le gros en soie de porc que j'ai bien nettoyé hier. Tous mes pinceaux ont été très très bien nettoyé hier. voilà. Là, ça commence à refroidir beaucoup, vous voyez ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vu que c'est une zone plus pâle, le bleu se voit plus. Ici, c'était plus foncé, donc la teinte se fait moins, devient moins forte. Le changement de couleur est moins intense ici. 4 5 5 6 6 On a le côté antique du tableau. Là, j'essuie mon pinceau pour retirer de la peinture. Je vais en enlever un petit peu ici. Je pense que c'est bien. On obtient vraiment ce fini vraiment antique, qui donne l'impression que c'est antique. Petit pinceau. Avec des toyaux solvants. Là, on va pouvoir venir retirer le bleu un petit peu ici, bien que je pourrais laisser le bleu, puis ajouter une petite touche de jaune pour faire des verts. Quand je fais ça, que je retire la peinture avec mon pinceau ici, dans mon esprit, dans ma tête, je peins. Je peins avec la couleur d'en dessous, je la fais revenir. Donc, il y a des endroits où je pourrais très bien laisser du bleu, volontairement, puis d'autres l'enlever. Vous voyez, voilà. Ici, c'est bien. Je n'avais pas vraiment passé dessus. On va enlever un petit peu ici. Un petit nettoyage de poire. Il y a des fois où on sucre les raisins. Et puis, il y a des fois où on nettoie les poires. La poire. Ça me fait penser à la Renault 14. Des années 80, je pense. Qui se faisait appeler la poire. Elle avait une forme de poire. Vous savez, ici, au Québec, là, de temps en temps, on voit des... Une de chevaux, une DS. Les vieilles voitures françaises, on en voit un petit peu de temps en temps. Sûrement des collectionneurs. Ah oui, j'ai vu aussi, une fois, une Amie 6 ou une Amie 8. Je me souviens un peu. Les vieilles Citroën, là, c'est vieux, ça, là. Voilà. Ok, on va pouvoir continuer les autres couleurs. Elles ici, les fleurs là, je vais revenir, c'est un peu trop vert, bleu, bleu vert, moi je préfère les réchauffer à nouveau, quand même avec un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, une espèce d'orange, rouge orangé, le petit pinceau, et on va pouvoir continuer les autres couleurs. Donc, on va pouvoir continuer les autres couleurs. j'enlève un petit peu l'excédent, je vais mettre plus de rouge encore parce que ça commence à être un peu trop contrasté avec le fond qui est pas mal encore brun ici un peu trop verdâtre, voilà c'est bon je prends mon pinceau propre à essuyer j'enlève les épaisseurs et les excédents je n'en veux pas c'est bon ça marche là je vais faire avec du rouge ici tiens et le bleu phtalo ça fait un violet mais tellement tellement foncé que ça paraît noir c'est pas vraiment teinté je pourrais rajouter une petite touche de jaune pour le ramener une petite touche de jaune voilà ça fait ça fait plus noir voilà violet et jaune sont complémentaires donc ça noircit voilà il n'y en a pas assez c'est resté violet un peu un petit peu de jaune alors quand on met le jaune dans le violet ça peut virer verdâtre c'est qu'il y a trop de bleu ou ça peut virer marron c'est qu'il y a trop de rouge l'équilibre entre le rouge et le bleu va donner le noir ça devient verdâtre c'est qu'il y a trop de jaune et bleu rapporter un petit peu des touches comme ça de foncé à l'intérieur de ce bouquet de feuillage qui est depuis le début vous savez il est à finaliser comme ça au niveau de de texture ajouter un peu de texture remplacer toutes ces grosses formes par des petites brindilles travailler les ombrages parce qu'au dessin celui là ce morceau là je ne l'avais pas très travaillé contrairement à tous les autres par toutes les autres parties du tableau et puis il faut faire attention qui reste en arrière donc faut pas trop l'éclater de luminosité c'est pour ça que je reviens le foncer à nouveau ici peut-être côté gauche ici qui viennent se mêler un petit peu dans le fond de tableau j'essuie le pinceau là je prends le petit éventail avec le coin je diminue certaines épaisseurs voilà c'est bon maintenant avec le petit pinceau je vais revenir juste un petit peu raviver des luminosités en enlever un peu de la peinture que je viens de mettre légèrement 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 mais très très fin aussi voyez des touches linéaires un petit peu comme ceci il faut que la lumière soit à droite bon c'est bon là on va pouvoir finir le fin finir continuer le le vase ici je reste dans mes traits foncés mais noir là tiens je vais venir foncer ici c'est trop verdâtre on va mettre un petit peu plus de rouge un peu de liquin quand même parce que j'ai rajouté de la couleur voilà ainsi que le bas assez foncé et rouge un petit peu rouge un petit peu rouge un petit coup d'émantail un petit coup d'émantail voilà je pense qu'à la prochaine étape je retoucherai pas le fond ici on va regarder pour pas qu'il fonce plus et on va continuer à travailler le vase pour qu'il se détache encore un peu sur le fond légèrement ici qu'il se détache quand même tout en douceur là je vais aller avec le vert donc ben là c'est ça j'ai plus de bleu ici je vais reprendre du jaune et du bleu on va rajouter du jaune je cherche à rapprocher la couleur que je vois sur la photo et voilà c'est là où on vernis un petit peu un petit peu un petit peu Vous voyez, je n'en mets pas sur la tâche de lumière ici. J'essuie le pinceau, l'éventail propre. Voilà, on maintient toujours de la douceur. La douceur dans tout ce qu'on fait. J'essuie mon pinceau. Je ramasse un petit peu ici. Ici aussi, c'est un endroit où j'avais un petit peu dépassé. Je vais nettoyer la brillance ici. Je vais reprendre un petit peu de blanc, de zinc. Pour une petite touche par ici. Je l'affine parce qu'elle est trop large, trop épaisse. Du détail. Et un petit touche ici. Pour les reflets de la hanse. Voilà, puisque j'y suis. Tiens, on va rééclaircir ici un petit peu la hanse. Un tout petit peu. Ah, ça va bien, ça va bien. Ici, c'est propre. Je nettoie. Oui, ça marche. Ici, j'ai propre. Je nettoie. C'est bon, il n'y a plus rien. Allez, un petit peu de blanc là-haut. Un petit peu, petit peu, petit peu. Juste ici, là. Très, 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 très mince. Donc, je vais en enlever, puis j'en ai trop mis. Voilà. Et pour la mince, je vais remettre un petit peu de foncé ici aussi. J'ai été un petit peu maladroit. J'en ai trop mis du foncé. Puis j'aimerais en enlever un petit peu. Voilà. On va remettre encore un petit peu de blanc. C'est qu'on travaille très précisément comme ça. Oui, on peut... On peut avoir un petit peu de maladresse. Ça arrive. Voilà. Ce blanc ici aussi, on peut l'éclater un petit peu plus. Je diminue un petit peu la tâche de lumière. Avec un mélange de vert et de foncé. Pour rattraper un petit peu la teinte de l'autre. De l'ensemble du vase ici. Voilà. Ok. Allez, on y va. Cette ligne pâle ici me dérange un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va continuer avec le vert. Je vais remettre encore une petite touche de foncé ici. Voilà. Le vert. Le vert à l'intérieur. Ah oui. Oui, il manque du noir ici. On peut... Parce que là, je pense que j'ai pas mis beaucoup de choses ici. On peut en mettre encore. On peut foncer légèrement. L'intérieur du vert. Là, je vais aller chercher un petit peu du bleu qui me restait. On va mettre un petit peu ici, ça noircit plus. Et un petit peu du bleu. On va mettre un petit peu plus de lichem. S'il faut vraiment qu'il soit pâle. On va en mettre un petit peu là aussi. Parce que le vert ici, il est moins brunâtre. Il y a comme un petit reflet. Voilà. Qui est plus gris. Ça, ce clair-obscur, il commence à être un peu trop clair. Il va falloir le foncer. Je vais d'ailleurs reprendre. On va y aller avec cette teinte brune, marron, rougeâtre. Voilà. Mais je vais en mettre à peu près partout. Pas juste là. Voyons, on la voit à peu près la teinte là. Partout, il y a du foncer. On continue à foncer comme ça. Pour la couleur un peu plus rouge cuivrée. Tiens, ça va bien aller ici aussi. Un peu plus rouge. Le pied aussi. Et le pied en bas aussi. Et le pied en bas aussi. C'est une toute, toute petite évolution ici. Très, très minime. Un très petit changement. Alors, le pinceau éventail, bien sûr. À nouveau pour adoucir ces modifications-là. Hop. Merci. Le petit flou, bien agréable. Moi, j'aime ça, travailler tout en douceur comme ça. Même si la technique paraît difficile, c'est quand même, on va dire, relaxant, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de grave erreur qui se fait en une seule fois. Si il y a un endroit où c'est trop rouge, la prochaine fois, on viendra avec du vert. C'est ça qu'il faut se dire. On fait revenir dans la lumière ici. Et là. C'est bon, la couleur, d'avoir foncé ça, je pense que ça a fait du bien, parce que sinon, ça faisait trop lumière de chaque côté. Là, on sait que la lumière, elle est là. Elle est à droite, elle n'est pas juste à droite et à gauche. Ça arrive souvent, ça qu'on fait, des fois, on remarque une lumière dans l'ombre, donc ce qu'on appelle un clair obscur, un reflet dans l'ombre. Et on va le faire quasiment aussi pâle que la lumière. Mais non, ça ne se peut pas, ça ne serait pas normal. Là, j'efface encore, je retire de la peinture pour apporter la plus forte luminosité. Voilà, alors, allez, on commence les raisins. Alors, les raisins rouges, je les ai beaucoup rougis, alors qu'ils sont censés être plus bleutés, plus noirs. Alors, tiens, on va remettre du bleu dans tout ça ici. Tiens, je ramasse tout ça. Et bien sûr, on va rajouter beaucoup de liquin. Ça me fait un noir bleuté. Peut-être on va mettre quand même un petit peu de rouge, parce que là, c'est vraiment très bleu, j'ai peur que ça fasse des raisins bleus. C'est parti ! Oh mon Dieu, c'est foncé, c'est épais, c'est épais. Il manque du liquin là-dedans. Beaucoup de liquin. Tiens, on va mettre du liquin ici. Je prends du liquin pur. Voilà. Vous voyez le danger de peindre trop épais. Une peinture pas assez diluée. Je peux en remettre un peu. Ça fait ce bleu, ce bleu encre. Vous savez, on avait des stylos à encre quand on était jeune. Pélican, la marque Pélican. C'est ce bleu là. Là, je peux aller un peu plus épais maintenant. On ne voit quasiment rien de ce que j'ai fait. Voilà, un petit peu. Allez, on essuie le pinceau. Un petit coup d'éventail. Voilà, ils sont juste un petit peu moins rouges. Qu'avant. Et on retire la peinture pour faire revenir encore la lumière. Ça marche. Vous voyez, ici, là, 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 nous avons une espèce de tâche. On ne reconnaît pas vraiment des raisins parce que sur le tableau, aussi, sur la photo, je ne vois rien ici. On ne sait pas si c'est du raisin. On voit deux ombres noires passer en avant de la hanse. Mais on n'a pas vraiment de moyen. Je ne distingue pas. Et donc, sur le tableau, là, si ce n'est pas distinguable non plus, ce n'est pas grave. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de toujours tout voir dans un tableau, de toujours tout comprendre. La personne qui regarde le tableau va dire, ah ben ça, c'est des raisins, donc elle suppose que ça s'en est aussi, sans vraiment les distinguer et les voir. Je vais foncer encore un peu ici et là, pour qu'il me reste un rond, ici, comme une graine de raisin en avant. Voilà, ce que je peux faire ici, c'est retirer un petit peu, faire sortir la luminosité en rond aussi. Ça va aider à comprendre que c'est du raisin. Donc, on va continuer avec la grappe verte. Alors, toujours pareil, le vert, là, il est peut-être un peu trop vert. On va le réchauffer avec un peu d'orange. Il est trop vert, je remets de l'orange. Vous voyez, comme il n'y a pas de blanc dans la couleur, là, c'est vraiment des couleurs transparentes, hein. Je peux passer par-dessus les noirs, ici, puis ça, ça ne les éclaircit pas. Même si je mets un jaune très pâle, ça ne va pas du tout, du tout éclaircir les foncés, hein. Au contraire, ça ne peut que foncer, parce qu'il n'y a pas de blanc. Vous voyez, j'en aime trop mieux, ça fait que là, j'essuie. Je fais mon mélange de couleurs un petit peu sur le tableau, là. Là, je peux prendre le petit pinceau propre. Retirer du vert dans les ombres pour faire apparaître la couleur brunâtre. Voilà. Et retirer aussi pour faire apparaître les lumières. Je ne rajouterai pas du blanc, maintenant, là. On le fera à la fin. On remettra une petite touche de blanc sur toutes les lumières à la fin. Donc, un blanc plus en opacité à ce moment-là, hein. C'est bon, ça marche. On va faire les feuilles de vignes. On va prendre un petit peu de rouge là-dedans. C'est très fond. Pour la partie très foncée, voilà, on va la noircir plus, la brunir un petit peu. Il faut que ça se distingue plus sur le fond qui est devenu plus bleuté. Je vais... Enlever les épaisseurs. On prend du vert chaud. Vert chaud, c'est vert et orange mélangés ensemble. Là, on va pouvoir venir... Reverdir un petit peu par ici. Et ici aussi. Plus chaud, encore plus brun. Alors là, il y a un petit truc qui me dérange. C'est que la queue de la pomme rouge et la pointe de la feuille ici se retrouvent quasiment au même endroit. Je vais prendre du très foncé. Je vais juste les séparer par un petit ombrage sous la feuille là-bas. Voilà. Je remonte un petit peu la feuille si vous voulez, vous voyez. J'ai su le pinceau. Comme ça, il faudra peut-être le retravailler encore à la prochaine étape. En deux fois. Un petit... Qu'on appelle ça ? Un petit repentir. Là, j'aurai éclairci un peu. Voilà. On va pouvoir faire l'orange. Alors l'orange, on va la soigner un petit peu là. On va prendre le liquin. Tout le genre qui reste. C'est un petit peu sale. Ce n'est pas trop grave. Tiens, un petit peu de rouge ici. Voilà, un orange orangé. Mais si c'est nécessaire, on mettra un petit peu plus de rouge encore. On va voir. On va voir. Allez, un tout petit peu de rouge. Et plus de liquin. Vous voyez, j'en mets épais. Parce que je le retire après. Il ne faut pas le laisser comme ça. Ça serait trop, trop, trop. D'éventail pour ramasser tout ça. J'essuie bien mon éventail. Et là, je viens faire le... Le flou, le retrait de... Qu'on appelle ça de la texture. De la peinture. Ce qui donne beaucoup de douceur. Là, je vais prendre la couleur foncée qui est ici. Le bleu avec un petit peu de rouge. On va remettre ici dans l'ombre. Je regarde sur ma photo. J'essuie mon éventail. On fond l'ombre et la lumière. Voilà. Je retire ce qu'il y a en trop sur les contours. Ce n'est pas un retrait complètement. C'est un fondu avec la couleur des feuilles de vigne en arrière. C'est ça. Ça se fond un petit peu. Ça fait un tout... Un fumato ici. C'est une douceur. Je vais remettre un petit peu sur le pédoncule. Un petit peu ici. Là, en fait, voilà, je fais comme des petits ajustements. Je reviens un petit peu à en mettre derrière ici. Il en manque. Ça marche, ça marche. Voilà. On va faire la pomme. Non, pas tout à fait. Attends. Attends, attends. Je vais retirer un petit peu la peinture pour faire ressortir la lumière sur le pédoncule. Ici et là. Les brillances. Ok, donc la pomme rouge. Alors, la pomme rouge, on va garder un petit peu de chaleur ici. Cette partie-là, j'en mets. Comme une IP, j'en retire. On va prendre du foncé à nouveau. Sans oublier l'ombre de la queue de la pomme. On va mettre un petit peu, un petit peu, un petit peu de verre ici. Dans l'ombre. On verdit un petit peu l'ombre légèrement parce que c'est la couleur complémentaire du rouge. Ça va faire du bien dans l'ombre de la pomme. Là, ça brille un petit peu. Vous voyez des brillances avec les projecteurs. Mais c'est vraiment, c'est resté foncé. On ne le voit quasiment pas le verre. Donc là, j'estompe. J'enlève un petit peu les coups de pinceau. D'ailleurs, là, ça brille moins maintenant. On va remettre un peu de liqué. Sur la palette. Vous voyez, l'orange est devenu un peu trop verte. L'orange, la prochaine couche, ça sera du rouge. Oui, elle est vraiment trop verte. Alors, pour la pomme, on va récupérer un petit peu du rouge. Rouge, un petit peu orangé. Non, je ne pense pas que j'en avais trop. Non, je ne pense pas que j'en avais trop. Un petit coup d'éventail. Du très foncé. On va en remettre à la base, ici. Pour les contours. Comme un petit ombre du plateau sur la pomme. Et là, j'essuie mon pinceau. Puis, je retire toute la couleur qu'il y a sur le plateau. En argent. Voilà. C'est bon. Je nettoie le pinceau. On va prendre juste du bleu. Avec beaucoup, beaucoup de liqué. C'est ce bleu des mers du sud. Et on reprend tout le plateau en argent. En bas aussi, vous voyez. Ça apparaît surtout sur les lumières. Mais les lumières, on va l'enlever. Je nettoie bien le pinceau. On le retire. Les zones les plus pâles. C'est devenu tellement froid ces zones-là que je vais revenir avec un petit peu de rosé là-dessus. Sur les lumières. Comme ici aussi. Un petit peu de rosé. Parce qu'il y a tellement eu du bleu. Ça fait un petit moment que je mets des bleus là-dessus sur les lumières. Tiens, on va regarder. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Sinon, si c'est trop toujours la même couleur. Ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas beau. Il faut changer les couleurs. Changer les tons. Variés. Un petit peu ici aussi, légèrement rouge. Voilà. C'est bon. On va faire la poire. La poire, il n'y a pas grand changement à faire. Peut-être elle est trop verte. Trop verte. Alors, on va y aller avec un petit peu plus de... On va y aller avec ce rouge là, sur la poire. Un peu ce qu'on fera sur l'orange la semaine prochaine. Euh, pas la semaine prochaine. Jeudi. Jeudi. On y va partout. La même teint, le même rouge partout. On fait juste un petit coup d'équilibrage de teint, ici, de couleur. Des ventes de taille propres. Voilà. On retire la couleur un petit peu, là où on avait mis le blanc la semaine passée. Je retire un petit peu de teinte sur la queue. Et voilà. Ah oui, la queue de la pomme, hein. Il a que de la pomme. J'ai oublié. Si, on va lui enlever son verre qui a été mis là, là. Bon. Ce que je peux faire, c'est avec un tout petit, petit trait foncé. Je vais ressortir le bas de la queue. Et dans son centre, je retire encore la peinture. Ça prend des petits outils. Allez, il nous reste à faire la grappe de raisin, ici. Puis, la table. La grappe de raisin, elle est pas mal, pas mal, pas mal. Ce que je ferai, là, je ferai un petit changement simple et rapide. Je vais mélanger ce rouge, là, avec un petit peu de, très peu de bleu. Voilà, pour le foncer, brunir. Tiens, c'est un brun, hein. C'est sienne brûlée. Allez. Je vais revenir surtout... Dans les ombres des raisins, là où le grain, il est plus foncé. Voilà, comme ça. Ça fait pas une teinte partout. Et puis, comme on le voit sur la photo, il n'est pas de la même matière par tout le grain de raisin. Il n'est pas exactement de teinte et de texture et de couleur égales. Un très, très, très léger coup d'éventail. Si je vois des endroits où on voit l'épaisseur du coup de pinceau, un ramassis de peinture, ici ou là. Voilà. On ramène la tâche de lumière. Un tout petit peu. Je vais foncer beaucoup, 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 beaucoup. Un petit peu du rouge encore avec ce bleu. Ici, derrière aussi, pour redéfinir quelques contours. Un creux ici, d'arrière-plan. Un creux d'arrière-plan ici ou là. Parce qu'il y a des petites choses ici qui m'empêchent de bien comprendre ce qui se passe. Redoucit l'ombre qui avait été mise au début, ici. Voilà. On fonce encore là-bas, derrière. Encore un petit peu du vert. Vert chaud, vert chaud. J'avais oublié encore passer entre les deux, ici. Du très foncé aussi, là, sur la feuille de vigne, ici. Pour replacer un petit peu de... De foncé par endroit. Parce que sinon, elle devient trop pâle partout, égale. On essaie de conserver la luminosité ici, vers nous. C'est bon, c'est bon. Voilà, on va faire la table maintenant. Alors, on y va. On va essayer d'être plus rougeâtre. Beaucoup plus rougeâtre sur la table. Sur la partie lumineuse. On m'avait dit violet, on m'avait dit vert. Mais ici, dans l'avant-plan, c'est ça que je dois changer aussi, là. On va prendre pas mal de liquin. Du rouge. Avec cette espèce d'orange qui était salie, voilà. Tiens, voilà. Ça, ça va être bien. Rouge orangé. Il y a beaucoup de liquin, vous savez, le liquin, je le garde pas après, là, sur la table, là, sur la palette. Je fais quand même pas mal de gaspillage. Vous avez vu, à chaque fois qu'il reste quelque chose sur la palette, je ne le conserve pas, je le jette. Mais je préfère sacrifier du matériel et travailler avec du bon matériel. Quelque chose qui est toujours frais, toujours bon. Si jamais le liquin, il a un petit peu durci, là. Si je mets un plastique dessus ou autre, c'est pas efficace. Ça nous empêche de bien travailler. Voilà, voilà. Ce rouge, on va y aller comme ça, plus rougeâtre un petit peu, sur... Vous voyez, sur toutes les lumières, et cette partie-là que j'avais rééclaircie un petit peu. Le pied du verre, ah oui, il faudrait que je remette des lumières au pied du verre. Elles sont complètement disparues. Et là, comme j'avais dit au début, là, quand j'ai fait le fond, on va l'enmonter un peu, cette couleur, un petit peu par ici aussi. Elle va venir se fondre au bleu que je viens de la mettre. Je peux même en monter plus haut ici. Histoire de continuer aussi à foncer le fond, ici, je le trouve un peu pâle. Allez, on y va. On fait nos petits fondus. Le fait d'essuyer le pinceau, ça retire aussi la peinture de la toile pour continuer à travailler avec peu d'épaisseur. Toujours peu d'épaisseur. Je sens que ça tire un peu mon pinceau, comme si le bleu que j'ai mis au début, là, il commençait à sécher légèrement. Ok, on va prendre le petit pinceau. Je vais ressortir un petit peu une lumière de pli ici et là. On repasse sur la queue de la pomme pour la nettoyer à nouveau. Là, je vais prendre du blanc. Avec un petit peu de liquin. Et je vais replacer cette lumière disparue ici. Alors là, la lumière, elle paraît quasiment grise parce qu'elle est blanche. Voilà. Mon pinceau est parti dans les airs. Et là, donc, je vais juste l'affiner, qu'elle soit très, très mince. Voilà. Subtile. Petit et subtil. Voilà. À part que j'aurais oublié quelque chose. Là, vous me le direz. Mais sinon, je pense qu'on a passé partout. Mais sinon, il y a flature. Est-ce qu'on a passé partout ? Sous-titrage ST' 501